Salut à tous, une toute petite vidéo faite à l'arrache et qui dirons-nous me permettra de la jouer un peu fanboy pour une fois. Pour une simple bonne raison, c'est que, comme vous le savez peut-être, le wiki d'Arch Linux est une bible. Pas uniquement pour les utilisateurs d'Arch Linux, mais je dois se dire que souvent je reçois des courriers, si tu as une distribution, est-ce que tu pourrais m'aider, j'ai un problème par rapport à ci, par rapport à ça, et le plus souvent, je trouve des réponses dans le wiki d'Arch, que ce soit pour un network manager, que ce soit pour un partage sans bas, que ce soit pour gérer l'heure, ou autre. Le wiki d'Arch est une bible, au sens littéral du terme. Donc là, et là, c'est surtout par rapport à une page que j'aime beaucoup, c'est la pierre de rosette par rapport au gestionnaire de paquets, parce que vous savez, chaque distribution, enfin chaque famille de distribution a son gestionnaire de paquets. Mais parfois, pour avoir les équivalences entre une famille de distribution et une autre, c'est la prise de tête. Et étrangement, on a encore une réponse, qu'il faudra vérifier la validité sur certains plans, cherche Linux. Mais je pense que la validité doit être pas trop trop mauvaise. Si on cherche Rosetta, Pac-Man, Rosetta, voilà. Ça propose des correspondances entre les différents gestionnaires de paquets. Et la dernière modification, c'est 5 avril. Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop trop mauvais. Bien sûr, c'est orienté Arc au début, mais il y a des équivalences pour la famille Debian, pour la famille RPM, que ce soit Fedora Red Hat ou OpenSUSE, et même la famille Gainto. Voilà. Donc, vous avez les opérations basiques, les opérations de recherche sur les paquets, les gestes de paquets, dépendances, bref. Vous avez toutes les options pour ces biimaginables. Et voilà. Par exemple, vous savez que Pac-Man-S, c'est aussi DNF Install, APT Install, Zipper Install ou Emerge. Et ainsi de suite. Installé, enlevé, recherché. Vous avez tout en fonction des distributions. Bon, je suppose qu'il y a quelques petits décalages, mais vous avez déjà une sacrée pierre de Rosetta. En hommage à la pierre qui a permis de déchirper des hiéroglyphes. Voilà. Donc, vous voyez tout ça ? Télécharge uniquement. Sans les installer ou les dépaqueter. Et vous avez les principales familles. Arch Linux, Fedora Redact, Debian Ubuntu, Open Source Source et Gainto. Voilà les principales familles. Bien sûr, il n'y aura pas de distribution utilisée par 3 Pékin avec un genre de paquet complètement improbable. Ça, c'est les principales familles qui sont existées. Et vous avez tout, tout, tout. Les paquets, recherche au niveau des paquets, recherche au niveau des dépendances. C'est une pierre de Rosetta. C'est souvent quand je ne connais pas d'une personne qui est une autre distribution, que je ne connais pas très bien la commande, je me réfère à cette paire de Rosetta. Voilà. Là, il vous suffit de savoir lire. Bon, au pire, vous passez par deepl.com pour traduire. Mais vous avez l'équivalent. Bon, par rapport, peut-être que ça, c'est un peu plus aléatoire. Mais voilà, vous avez la plupart du temps comment faire des opérations. Installer, enlever, remplacer, mettre à jour, rétrograder si besoin est. Vous avez tout dans cette pierre de Rosetta. Voilà. Je voulais vous parler de cette page parce que moi, je m'en sers très régulièrement. Ça peut toujours vous servir au cas où vous aurez besoin de migrer une famille à une autre et que vous ne savez pas quelle opération, avec quelle option il faut faire pour avoir tel résultat. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao.